salut salut c'est Christa j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait une purée à base de pommes de terre donc c'est très simple et c'est très facile nous avons juste besoin de 2 pommes de terre on a besoin du beurre on a besoin de du sel et de l'huile de l'huile d'olive de préférence voilà donc dans une casserole en fait on va faire bouillir de l'eau avec des pommes de terre ensuite on fera la purée de patates donc de pommes de terre voilà donc dans une casserole on va mettre les pommes de terre dans de l'eau avec des pommes de terre donc on va on va laisser cuire 45 une demi-heure 45 minutes ou une demi-heure et ensuite on pourra faire une autre purée voilà les pommes de terre qui sont qui sont en train de cuire donc pour vérifier si c'est bien cuit on va piquer une fourchette ouais ils sont bien on va couper le feu et on va procéder à l'éplucheur de la peau et ensuite on va faire l'eau purée on va voilà on va éplucher nos pommes de terre on va les éplucher c'est un peu chaud à éplucher les épluchés voilà c'est un peu chaud alors voilà c'est un peu chaud n'a pas邊 elle c'est un peu chaud c'est un peu chaud donc on va épl Cats on va le fait c'est такое Voilà, on épluche les pommes de terre. Voilà, donc là, on a épluché nos pommes de terre. Voilà, donc épluché les pommes de terre. Bon, je les fais rapidement, c'est un peu chaud, mais vous pouvez toujours attendre que ça se refroidisse un peu et puis vous vous épluchez. Voilà. Donc, on va simplement les écraser. J'utilise ça pour m'aider. Voilà. Avec un fouet, hein? Voilà. 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 Donc, on prend une fourchette. Voilà. Voilà. Si vous voulez la purée sans, avec grumeaux, bah, c'est mieux. C'est bien. Mais si vous voulez la purée sans, sans grumeaux, mais il faut vraiment aplatir, quoi. aller. Alors, je rajoute un peu de sel. Un peu de sel. Voilà. Donc, voilà. Alors, avec un mixeur, si vous voulez, pas de grumeaux. sinon ben c'est parfait et grumeau alors je vais rajouter un peu du lait on va rajouter un peu de beurre les noisettes un peu de copeaux ont fait le copeaux de beurre voilà quelques copeaux de beurre on goûte un peu le sel impeccable c'est le top de chez top voilà les filles la purée fait maison à base de pommes de terre donc c'est très très facile sincèrement c'est très facile je m'arrête et là bon pour ce bon moyen de grumeaux un bas pour ceux qui veulent pas de grumeaux il faut prendre un mixeur et vous verrez que c'est vraiment parfait c'est très bon vraiment c'est ça va être top voilà ma purée fait maison j'espère que vous allez pouvoir le faire réaliser chez vous c'est très facile à faire donc c'est vraiment faut vraiment s'appliquer donc ça donne ça très très bon voilà je fais des gros bisous c'était krishna n'oubliez pas de partager mes vidéos n'oubliez pas de liker n'oubliez pas de vous abonner vraiment je vous fais des gros bisous des gros bisous des gros bisous et je vous dis je vous aime restez confiné chez vous ne sortez pas bêtement si si nécessaire restez chez vous sans sortir ça serait pas mal voilà je vous fais des gros bisous à très très bientôt ciao business prisma et je vous fais des gros bisous